Bonsoir à toutes et à tous, en ce jour radio, c'est avec respect et considération qu'on vous accueille dans cette plateforme sportive de KB Media, bien sûr dans votre émission World Sport, une émission qui vous parvienne chaque jeudi, dès qu'il est 16h, temps universel devant votre petit écran. Et pour qu'on pense encore avec la radio, la 89.5, une heure, vingt minutes pour débattre avec les spécialistes du sport concernant les actualités sportives qui pointent à l'horizon. Alors, dans ce nouveau numéro de World Sport, aujourd'hui, on entame cette émission pour parler des rénovations du stade général. L'Anson a compté des longos, les travaux sont déjà entamés, donc ils vont boucler cette situation le mois de mai en 2024, à retenir que c'est deux entreprises. Il y a une entreprise éthiopienne et une entreprise italienne qui sont chargées de rénovation du stade général Lansan, compté de Nongo. Ensuite, on va parler concernant les candidatures au niveau de la Fédération guinéenne de football, qui va être le président de cette fédération pour le moment. Et avant-hier, l'ancien international guinéen, AKB Abdul Karim Bangoura, a déposé sa candidature au niveau du siège de la Fédération guinéenne de football. Pour plus de précisions, on va appeler notre confrère Moussa Sefa Kamara, qui est journaliste sportif, aussi en même temps chroniqueur sportif. Et puis, on va parler du championnat guinéen, Manju Diallo, qui a repris les activités. L'ancien technicien de cette formation du Philostar de la Bepoukapa du Afia a trouvé un accord avec l'Aïs Kaloum. La question reste fondamentale. Est-ce qu'il va continuer avec cette formation d'économiste? Parce que, déjà, on sait que cette formation n'arrive pas à terminer avec les entraîneurs et qui ne respectent pas leurs contrats. C'est tout de suite avec les chroniqueurs sportifs. Maintenant, pour boucler porte et fenêtre de ce numéro de World Sport, on va parler du championnat guinéen de Ligue 1, Guy Copresse. Selon la Ligue guinéenne de football professionnelle, le championnat guinéen doit forcément démarrer le 12 novembre 2023. Mais toujours, à l'instant où je vous parle, il n'y a pas de signe précurseur. Une question aussi fondamentale qu'on se pose. Est-ce que la date va être respectée par les dirigeants de la Ligue guinéenne de football professionnel World Sport? C'est parti sur... Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir à tous et bienvenue dans la première partie de cette émission World Sport. Alors, chaque jeudi, dès qu'il est 16h, temps universel avec mes confrères journalistes sportifs. Aujourd'hui, on n'a pas d'invité. Seulement, on va appeler notre confrère de Dioma. Il s'agit de Moussa Sefa Kamara. Mais avant tout, d'abord, je commence vers ma droite. Asan Diallo, bonsoir. Bonsoir, Amadou. Et bonsoir aux millions de téléspectateurs qui me suivent de partout. Allez, Passy, bonsoir. Bonsoir, Mazor. Bonsoir à tout le monde. On est en forme ce soir. En pleine forme, super bien. J'espère qu'à Koya, la situation avance. Oui, ça avance. Mais on va inviter également les candidats potentiels pour la gestion du district préfectoire du football. Vous êtes optimiste avec ces candidats ? Non, pas du tout. Parce qu'on a passé très bon moment, de galère. Parce que personne n'a eu le temps de venir auprès de la jeunesse, au chevet de la jeunesse. Sauf parce que, voilà, quelqu'un vient derrière, il s'intéresse. Oui, c'est partout. Ce n'est pas seulement à Koya. Et Zinab, bonsoir. Bonsoir, Major et bonsoir à tous. On est très heureux avec la victoire des Blagwana, dans des conditions difficiles, avec Shakhtar Donetsk. Qu'est-ce que s'est passé ? J'ai vu une publication. Un teclif. Il y a eu beaucoup de publications, mais vous parlez de quelle publication ? Moi, j'ai vu une publication en teclif. Des Blagwana, qu'est-ce que s'est passé avec le Barçailler en Ligue des champions ? Oui, bien passé, mais surtout avec beaucoup de blessés. On a vu quand même Félix aussi qui est sorti. Mais ça ne sent pas bon pour ce qui arrive, mais je pense que d'ici là, certains vont signer leur retour. On est optimiste avec le Barça, cette saison en Ligue des champions ? Oui, on est optimiste. En tout cas, je pense qu'ils partent favoris pour le titre. Ça sent bon. Avec Shakhtar Donetsk, ça a été compliqué, peut-être. Voilà, on ne le sait pas. Arrêtez de dire compliqué. Comment ça a compliqué ? Ah oui, ça a été compliqué, on l'a vu. Même si le débat, peut-être, ça s'est là le lundi, mais on sait que ça a été compliqué. Il n'y a pas de souci, juste vous mettre en suspense. La suite, c'est dans l'émission. Tour d'Europe, le lundi avec Hassan Diallo pour parler de la Ligue des champions. Allez, Jean Balde, bonsoir. Bonsoir, Mazor, et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Allez, nous sommes à quelques microns de la Cannes. On est optimiste avec Kaba Diahora ? Pourquoi toujours avec Kaba ? J'espère qu'il sera épargné par les blessures, surtout les forces vives de son équipe. Et pour le reste, il y a beaucoup d'espoir, bien évidemment, mais c'est le terrain qui commande. Alors, il n'y a pas de souci, c'est extrêmement, très, très important. Alors, téléspectateurs, auditeurs, aujourd'hui, on va commencer une toute première rubrique. Même mes confrères seront surpris sur ce plateau. Pour qu'il n'y a pas, vous, auditeurs et téléspectateurs, la rubrique s'appelle l'Islam. Dans cette émission sportive, mais Slam, 100%, on part du sport, on rend honneur à ce Guinéen qui est en train de marquer ses empreintes sur le football mondial, on peut le dire ainsi. Zéna, on a prévu quelque chose de tout ce qu'est Slam dans cette émission, c'est extrêmement important. Ça, c'est une grosse surprise, vous ne l'avez pas. D'accord. Oui, c'est juste que j'ai écrit quelque chose pour Sérou Guirassi. On peut bien écouter ça. C'est extrêmement important, parce que là, quand on parle d'Islam, au lieu qu'on... Non, c'est juste un petit texte que j'ai écrit pour Sérou Guirassi. On en avait parlé avant-hier, comme ça, et j'ai dit, attends, l'inspiration est venue, après j'ai écrit ça. D'accord, mais ça va être continué, Léa, dans... Ah oui, je vais... On ne peut pas continuer, Léa, dans la pression, aujourd'hui. On ne peut pas juste écrire pour Sérou Guirassi. Alors, c'est parti. C'est un petit texte que j'ai écrit à l'honneur de ce grand attaquant qui, aujourd'hui, est en train d'émerveiller tout le monde. Dans les stades, il brille, une élégance. Sérou Guirassi, surpassant toute concurrence, le meilleur biteur du moment, en toute confiance. Dépassant Alain Canet et Mbappé, une prouesse immense. Il drippe des défenseurs avec aisance. Ses buts font vibrer, une belle consonance. Le ballon de danse à son gré en toute bienveillance. Sur le terrain, il est une vraie prestance. Un talent pur, une incroyable séquence. Guirassi, un nom qui inspire la croyance que, dans le football, il y a une chance d'atteindre des sommets avec persévérance. Ses buts sont des perles, une révérence. Un attaquant exceptionnel, une évidence dans l'univers du foot. Il est une importance. Sérou Guirassi, une véritable référence. Il a surpassé les grands avec assurance. Alain Canet et Mbappé sans arrogance. Guirassi, une nouvelle brillante évidence. Le football célèbre, sa magnifique performance. À chaque match, de doublé à un triplé, il défend son existence. Le meilleur biteur en toute résilience. Nous éblue avec son art, son excellence. Sérou Guirassi, une source d'inspiration immense. Allez, merci. Voilà, c'est la considération. Elle a besoin de ça. C'est super. Ben ça, je ne m'y attendais pas. Je t'ai envoyé le texte que j'ai écrit comme ça. Je ne m'attendais pas à ce que tu me demandes de... C'est pour cela que je lui dis même vous. Ben ça, c'est pour ça que je ne m'attendais pas. Laisse-moi qu'elle a gardé le texte. Ben oui, je pense que... Je l'ai écrit, on en avait parlé. Je me dis, attends, je vais écrire quelque chose sur Guirassi, parce qu'il est en train de faire de merveille. Après, j'ai passé presque toute la nuit à écrire, à supprimer. C'est l'écriture aussi. C'est écrire, gommer, écrire, élever. C'est beaucoup d'informations de choses. Oui, mais parce qu'il a tout à fait raison. Cette rubrique, elle existe déjà dans Hotsport. Elle existe déjà dans Hotsport. Après, je l'ai envoyé, j'ai dit, regarde, j'ai écrit quelque chose sur Guirassi. On devait, pour la petite histoire, récruter rapidement un slameur. Je pense qu'on a déjà... Comment ? Moi, je l'ai envoyé le texte. Après, j'ai dit, regarde, j'ai écrit un petit truc sur Guirassi. Mais je ne m'y attendais pas, ce qu'on me dise de... Voilà, mais ça va. C'est un hommage, je pense que... Je pense que là, tout le monde a aimé. Et aussi, c'est Valo, téléspectateurs. C'est une rubrique qu'on appelle Slam. Dans les émissions de Hotsport, j'ai dit, dès qu'il est 16h aujourd'hui, on a honoré Sérou Guirassi. J'ai dit à venir, on va honorer d'autres... Pourquoi pas d'autres sportifs, pas seulement les Guinéans, c'est l'islam. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue dans la toute première rubrique dans cette émission qu'on appelle Le Débat. Allez, Le Débat, c'est parti. On entame cette émission pour parler des rénovations du stade général Lansan, comté de Nongo, qui ont déjà démarré. Ce projet va être bouclé le mois de mai 2024. Deux entreprises qui s'en chargent pour rénover le stade de Nongo, une entreprise éthiopienne et une entreprise italienne. Hassan Diallo, est-ce que cette fois-ci, on est confiant qu'ils vont respecter les normes de la FIFA pour que ce stade soit homologué, que la Guinée arrive à jouer les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 ? On l'espère. On a tous envie, en tout cas, de voir nos stades Flambane 9 aller venir rapidement et voir nos équipes évoluer dans ce stade-là. Maintenant, ça va passer par là. Essayer de trouver des personnes qui peuvent rénover ce stade-là rapidement. Il y a eu l'appel d'offres. Ces deux-là ont été retenus. Moi, j'espère en tout cas, pour ne pas trop parler, que ces deux-là vont essayer de nous livrer ce stade très rapidement que possible. Alors, rapidement que possible, cette fois-ci, on est optimistes avec le stade général Lansana Conté de Nongo, qui a suscité un grand débat lorsqu'à un certain moment, le stade a été géré par la société SAM GBM qui a tellement retardé. Cette fois-ci, je pense qu'on va atteindre nos objectifs. Oui, j'ai envie de dire qu'il était temps. Il était temps et c'est carrément... C'est inexplicable qu'un pays comme le nôtre, avec autant de passion pour ce sport-là, qu'on soit là sans stade. C'est inexplicable, en fait. Et qu'il était temps. Moi, tout ce que je peux espérer, c'est qu'en réalité, le travail puisse répondre aux exigences d'abord de la CAF et ensuite de la FIFA. Parce que quel que soit le travail qui sera fait, si ça ne répond pas à ces critères-là, on va retomber dans les mêmes problèmes et nos équipes vont continuer à souffrir. Parce que c'est une souffrance énorme pour une équipe qui doit jouer à domicile, de se déplacer et de jouer toutes ses masses à l'extérieur. Voilà pourquoi il faut remercier ou rendre un hommage à tous ces joueurs-là qui ont permis ou qui ramènent quelque chose ici, non seulement les qualifications, mais aussi des médailles à l'extérieur. Parce que c'est vraiment difficile de jouer à l'extérieur. Nous espérons seulement qu'ils puissent être dans les délais. Le délai, c'est 7 mois. Et bien sûr. C'est 7 mois. Espérons qu'ils soient dans les délais. Les deux premières journées des qualifs de la Coupe du Monde ne sauront pas jouer là-bas. Mais qu'à partir de 2024, il faudra qu'on recommence à jouer dans ce stade. Même si ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Parce que là où se situe le stade... Allez-y. Oui, continuez. Là où se situe le stade, je pense qu'il n'y a pas eu des études préalables pour construire le stade-là. Et du coup, il y a des fissures partout. Bien sûr. On ne sait pas qu'est-ce qui coûte ces fissures-là. Quand il y a de la pluie, le appel aux récents-manchants de Batalat, on ne peut pas le pratiquer du tout. Ça va être beaucoup de problèmes qui se sont réunis autour de ce stade-là. Maintenant, ces deux-là ont-ils l'expérience, l'expertise, l'expertise ? Ils sont-ils capables de réussir là où les autres ont échoué ? En tout cas, on va voir d'ici sept mois. Alors, la Guinée qui a raté l'organisation d'une Coupe d'Afrique des Nations. Et il y a beaucoup de bisbis autour de cette fédération guinéenne de football, surtout la gestion de ces infrastructures. On a vu le ministre des Sports qui nous avait promis qu'on allait organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Mais au cas où si la Guinée n'organise pas la Cannes, les chantiers vont continuer. Est-ce que cette fois-ci, on a assez d'espoir avec les stades ? Oui. Là, on parle quand même de la finition. Parce que moi, c'est le mot que je vais utiliser. C'est un stade flambant neuf qui est là, mais qui, malheureusement, il y a de manquements. Ça ne respecte pas les normes de la CAF ni de la FIFA. Et on sait que quand ça ne respecte pas, c'est réglable. Et finalement, c'est comme si vous n'en avez pas. Et c'est inadmissible qu'un pays comme la Guinée, qui depuis les années 1962-63 a joué son match officiel, jusqu'à l'heure où nous n'avons pas de stade. C'est une grosse, moi, je veux dire, c'est une honte même pour la nation. Désolée d'utiliser ce mot. À un moment donné, on était obligés d'aller au Mali, où nos équipes partaient jouer. Et aujourd'hui, le Maroc est devenu le deuxième pays de la Guinée, où nos équipes partaient jouer. Tout ça parce que nous n'avons pas de stade homologué par la Confédération africaine de football. Si aujourd'hui, les dirigeants actuels décident de reprendre les choses à main et de finir les travaux, je pense que c'est une très bonne chose, est à saluer. Reste à savoir aujourd'hui s'ils vont mettre du sérieux, parce qu'on a entendu parler de beaucoup de choses des Guinéens, des bons discours, on en a tellement entendu parler. On veut maintenant du concret sur le terrain. On veut maintenant qu'ils nous donnent ce stade, pas que ce stade-là juste, on en a besoin. Nous sommes aujourd'hui une grande nation, on dit grande nation de football, ville, le passé, d'où nous venons. Mais jusqu'à présent, on n'a aucun stade. Regardez l'état du stade de 28 septembre, lors du championnat guinéen, regardez ce stade de Général Ansanakonté, lors de ces compétitions inter-club de la CAF, on a vu tous l'état de cette pelouse-là. C'est malheureux vraiment si aujourd'hui, ils décident quand même de reprendre les choses à main. C'est une bonne chose, on attend de voir... Mieux vaut tard que jamais. Cette fois-ci, Pasi Bangua, on peut dire que l'État a pris ses responsabilités, parce qu'à un certain moment, la gestion de ce stade était confiée à une société privée. Oui, c'est déjà une responsabilité, mais qui est venue en retard, parce qu'on avait tant réclamé depuis très longtemps que ce stade... Oui, en retard, parce que ce n'est pas au jour d'aujourd'hui que nos équipes ont commencé à expatrier de leur côté, à aller jouer le match. Donc, ça se passait au vieux seuil de tout le monde. Encore une fois, c'est vrai, c'est encore un avantage pour le sport guinéen que ce stade devienne opérationnel, et puis répondant à toutes les normes de la CAF ou de la FIFA. Mais moi, ce qui va aussi être aussi perplexe sur moi, c'est les travaux qui vont se passer là-bas. Est-ce que ces travaux, vu le délai qui est établi cette fois, est-ce que ça va convenir ? Parce que regardez le plan... C'est allé faire beaucoup de choses. C'est allé faire beaucoup de choses. La dernière fois que moi j'ai quitté dans ce stade, c'était lors du match Guinée-Malabi. Mais tout le monde, les CAF avec les délais... C'est ce que je veux en dire. Ce jour-là, ce que moi j'ai vu dans le stade, ce que j'ai vécu dans le stade, je me suis dit, moi je ne mettrais plus jamais le pied là-bas. Parce que quand Nabi Keta avait marqué, ce jour-là, si Kaba, pardon, ne parvenait pas à gagner ce match, c'était fini pour lui. Est-ce qu'il pouvait quitter sous le banc, dans sa case technique, traverser le terrain tant que les gens de Sahara ne descendent pas sur lui là-bas ? Je me dis non, c'était catastrophique. Je me demande où était-il quand c'est le chinois ou l'ingénieur qui a fait l'architecture de ce... Non mais c'est un stade qui nous répond... Mais il y a beaucoup de choses... Oui, je suis d'accord. Est-ce que vous avez vu où on a mis la presse ? Moi, je suis paisible. On a mis les journalistes. Il faut monter, faire des contours, aller juste là-bas et après le match, si tu dois descendre pour aller faire des interviews, prendre certains jours la réaction des entraîneurs, il faudra que tu laisses le match, tu descends. À ce niveau même, lorsque la délégation de la CAP était là, ils avaient signalé l'emplacement. Tout à fait. La tribune de presse, la dernière fois, on était là, on était assis, mais on est en insécurité totale. Mais les supporters peuvent venir, même taper ta tête et puis... Même l'accès après... Tout est mélangé. Tout est mélangé là. Donc, tout est à refaire. Le délai de sept mois, est-ce que ça peut convenir également à ces travaux ? Moi, c'est là mon inquiétude. Quand on parle de normes, on parle de tout ça. On parle de cet emplacement, on parle de la sécurité pour les joueurs, des officiels, on parle de tout ça. Bon, le cas de Charles, ce n'est pas nous qui l'avons fixé. Ils ont lancé l'appel d'offres, les entreprises sont venues, ils ont dit, écoutez, on peut réussir à faire ça, juste dans ce délai-là, dans ce délai-là. Et de l'autre côté, les gars, ils ont accepté, ils se disent, venez, vous allez le faire en sept mois. Bon, ces deux entreprises, qui ne sont pas des entreprises guinéennes, qui ne sont pas de la Guinée, même si vous avez rappelé de l'autre côté, on sait qui s'occupait de ce stade-là. Il a fallu beaucoup de temps. Il y a le Bayan, qui existe toujours entre nous et avec l'État de 30 ans, je crois, si j'ai une bonne mémoire. Oui, de 30 ans. Maintenant, nous, ce qu'on veut réellement, ce n'est pas, comment dire, un stade qui ne reflète pas les normes de la FIFA. On veut un stade flambant neuf qui va sortir de terre. Bon, il est sorti de terre rapidement. Je dis sortir de terre parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Vous avez vu en la maquette, derrière, il y a le mini stade d'entraînement qui est juste à côté. Il faut les refaire. Il faut remettre la pelouse. Il faut donner l'accès, comment dire, aux journalistes. Il faut protéger les journalistes. Il faut protéger les joueurs. Quand le stade a été conçu, les Chinois, ils ont pensé à un stade du XXIe siècle, à l'Angleterre, par exemple, où il n'y a pas de différence entre celui qui regarde le match et celui qui le joue. Donc, il n'y a pas de grillage entre les joueurs et les supporters. Donc, ils ont pensé comme ça. Moi, je crois qu'en ce moment, les personnes qui étaient chargées du sport devaient dire, écoutez, vous avez vu comment se trouve le stade du 28 septembre ? Vous devez concevoir le stade comme ça, mettre les grillages, parce qu'on connaît la mentalité guinéenne. Il a tout à fait raison. Si Nabi Keta n'avait pas réussi à marquer ce but-là, juste à la dernière minute, ça allait être autre chose. Ça allait être autre chose parce qu'on a vu ce qui s'est passé au stade général Lansana-Comté. Maintenant, comme l'a dit Jean, il y a tous ces problèmes-là qu'il faut régler très rapidement avant de l'aide de sept mois. Maintenant, à partir de là, on va essayer peut-être de retrouver nos équipes et les accueillir ici en Guinée parce qu'on en a marre d'aller au Mali, d'aller aux Énégales, d'aller, comment dire, au Maroc, aller jouer des matchs. Normalement, on doit même nous-mêmes habiliter. Et pourtant, si je me permets, à un certain moment, on a vu quelques confrères qui ont quand même défendu l'hypothèse que le stade était bien acheté avec des photos sur la toile et aujourd'hui, le stade n'est pas ça. Non, pas du tout. Le stade ne répond pas du tout aux normes. Il faut juste voir même l'état seulement de la pelouse sans parler des tribunes et de tout ce qui s'ensuit. Il faut s'adapter, il faut s'adapter. Je crois qu'à ce niveau, la CAF a été vraiment rigoureuse et c'est important pour mettre tout le monde en sécurité parce que s'il y a un problème, ça va remonter à couverture. Et on a collé l'étiquette au Conor du fait que les matchs sont déplacés, soi-disant, c'est le Conor qui a... Non, ils ont trouvé la situation. Et pourtant, ce n'était pas ça. C'était juste couvrir leurs médecins parce que c'est Anthony Soiré qui gérait le stade. C'était une manière de... Pourquoi Soir Académie a perdu ce match ? On l'a regardé du 2-1 jusqu'à la fin. Il y avait l'état de la pelouse qui jouait beaucoup sur ces jeunes-là, qui n'arrivaient pas à garder le ballon. Quand il y a le deuxième rebond, très difficile de l'avoir et marquer un but. On l'a vu, en Côte d'Ivoire, ils ont réussi à marquer deux buts contre une équipe très bien structurée et joueuse. Donc, du coup, pour dire, même l'Oréa, l'Oréa pouvait gagner ce match ici, en Ligue des Champions. Mais l'état de la pelouse a beaucoup défavorisé l'Oréa. Donc, ce n'est pas le Conor. Le problème ne se trouve pas là. Le problème se trouve où ? Un certain moment, on a collé l'étiquette du fait que les matchs ont été déplacés, c'est pour qu'il va là. Le stade a été construit par les Chinois. Ils ont donné la clé. Une société est venue et a promis de le finir. Il ne l'a pas fini. Parce que les travaux de finition, c'était la Guinée qui avait ce contre-là. Il y a un mécin qui est venu derrière. Il a promis de le finir. Parce qu'en ce moment, il était aussi président de la fédération. Il avait le plus grand club de la Guinée. Donc, il a dit, bon, j'ai eu finir le stade. Vous allez le bailler pour 30 ans. Le gouvernement, comme c'est Antonio Soarey, il l'a accepté. Et finalement, on s'est mis tous dans la merde comme ça. Parce qu'il faut recommencer à zéro pour accueillir nos équipes ici. Il y a la qualification de la Coupe du Monde qui arrive derrière rapidement. Il y a d'autres matchs qu'on doit abriter ici en Guinée. À part l'équipe nationale, on a aussi les catégories qui vont jouer. Donc, il y a tout ça. Il faut essayer de revenir rapidement. Parce que le stade du 28 septembre, il est en rénovation aussi. Alors, là, il faut aussi suggérer. Parce que nous connaissons la position géographique également de cet endroit. Je vais parler de Nongo. Récemment, il y a eu des études faites par les... Je ne sais pas comment on appelle ça. qui font les études de la Terre. Il y a eu des fissures, comme vous l'avez entamé, tout à fait. Il y a eu des fissures, même sur certains... Les géologues, je veux dire. Voilà, les géologues, merci de me prêter l'expression, qui ont suivi... Ça, c'est début des années. Début 2015, 16, moi, j'ai envie de parler. Est-ce que ça aussi, c'est en perspective par ces entreprises ? Ou bien, il y a des experts qui vont aussi venir étudier. Parce que c'est des humains qui viendront. Ils n'avent pas de finir le stade. Et que l'environnement aussi n'est pas potable. Donc, vous doutez des grosses œuvres du stade. Parce que là, on parle de... Oui, ça doit inquiéter. Parce que c'est le monde qui va se retrouver là à tout moment. Ça, ça devait être même fait en amont. En amont, c'est pas maintenant. Comprenez ? Je pense que vraiment, ils avaient bien étudié. Je ne crois pas que les Chinois qui avaient commencé le boulot, ils vont se permettre de venir mettre en place un tel stade. Est-ce que tu as fait une fois le tour ? Moi, je pense qu'il n'y a pas eu des études au préalat. À ce niveau-là. Non, je pense qu'il y a eu un glissement de terrain d'une partie d'une partie d'une stade. Non, il faut juste voir les concessions qui entourent le stade. Et les murs, tu vas voir les concessions. Les murs de ces concessions-là sont carrément toutes fissurées. Et c'est de la même façon que certaines parties du bâtiment aussi, du stade, sont fissurées. Moi, l'hypothèse, c'est quoi ? Peut-être l'hypothèse, c'est quoi ? On veut nous offrir un bisou comme ça. On dit oui, on vous offre ça. Vous voulez qu'on le pose où ? Bon, l'État guinéen dit oui, on a trouvé un endroit, vous allez le poser là. Pour les Chinois, il y a eu déjà, il est-il préalable par rapport à tout cela. Donc, du coup, pour eux, ils n'ont plus besoin de faire des études. Donc, ils viennent, ils posent ça là. Et nous, après, on se retrouve avec ce problème-là. Et c'est la même chose qui risque de se retrouver de l'autre côté. Le stade qui doit être construit, tu penses à, comment on l'appelle ? En Soumania Village, parce qu'il y a un espace spécialement dédié à un nouveau stade flambant neuf. Si on n'envoie pas des spécialistes pour faire des études, je pense qu'on va tomber dans le problème. Je pense bien qu'on va essayer de suivre qu'est-ce qui va se passer réellement au stade général. On s'en a compté de nombreux, parce que si c'était un débat, même au niveau des grosses œuvres, on attend est-ce que le délai va être respecté, parce que sinon, les cahiers de charges, c'est le mois de mai. 2024, ce stade va être opérationnel, qui est géré par deux sociétés, une société étiopienne et une société italienne, pour que la Guinée arrive à abriter ses matchs à domicile au niveau des éliminatoires de la Coupe du Monde. C'est extrêmement important, et pourquoi pas aussi une club, parce qu'il y a déjà SOR Academy, qui est au niveau de la Coupe des Confédérations africaines de football et le Signe national de Guinée, va bientôt jouer contre cette formation ougandaise concernant les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. On souhaite bonne chance à la Guinée. Alors, on va continuer cette émission, on a quand même achevé tous ces qu'est-ce que le stade général à l'ancien à compter des Nongors. On va commencer notre rubrique qu'on appelle la chaleur, parce qu'on parle de la Fédération guinéenne de football, qui va être le futur président de cette fédération. La situation est le cas d'une, on marque une virgule pour commencer notre rubrique qu'on appelle la chaleur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, pourquoi on dit la chaleur ? Parce que franchement, c'est extrêmement important. On parle de la Fédération guinéenne de football. Vous savez, à un certain moment, on a parlé du comité de normalisation. C'est franchement chaud. Des personnes ont quitté cette fédération guinéenne de football et ces mêmes personnes avaient, ils ont des dents contre ce comité de normalisation. Le débat est tout le dans la cité sportive guinéenne. Avant qu'on appelle notre confrère Moussa Sefa Yalo, qui va nous planter le décor, parce qu'Abdoul Karim Bangoura Akabé a déposé sa candidature. Zénab, Abdoul Karim Bangoura Akabé a déposé sa candidature avant qu'on arrive à voir Moussa Sefa Kamara. Oui, Abdoul Karim, ancien joueur du Cili National de Guinée, qui est d'ailleurs la première personne à déposer sa candidature pour la présidence à la tête de la Fédération guinéenne de football. Alors, si vous me permettez, je vais vous couper la parole. Dans un instant, vous allez continuer, parce que vous êtes en train de dire que c'est franchement important. Jean, qui a envie de placer... Moi, en fait, cette candidature m'inspire beaucoup de choses, mais j'ai quelques inquiétudes, en fait. Les confrères ont soulevé une ou deux inquiétudes à ce niveau, de ne pas se mettre dans la peau de Karimond, de l'ancien footballeur. Et moi, je dirais que nous avons besoin d'un président de la Fédération visionnaire. Nous avons besoin d'un président de la Fédération administrateur, ensuite financier, parce que l'argent n'a pas... Notre football n'a pas pour nous, ne génère pas en ce moment beaucoup d'argent. C'est bien d'avoir quelqu'un qui soit sait aller chercher de l'argent, ou il a de l'argent. Et ensuite, quelqu'un qui sait se projeter... Comme mon grand, vous voulez avoir un mot de CP. Qui sait se projeter, parce que nous avons besoin de poser des bases. Bien. À voir notre football en ce moment, on se rend compte qu'il n'y a pas eu... En tout cas, les bases ne sont pas solides. Il faudrait poser les bases pour espérer récolter les fruits dans les prochaines années. Je dirais, nous avons besoin d'un mélange Super V, administrateur, Antonio financier, et ensuite un ancien footballeur, je ne dirais pas AKB, bien évidemment. Vous pensez qu'Anthony et Super V, ils peuvent travailler ensemble, parce qu'à un certain moment... Non, 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 tu n'as pas compris. Oui, tu n'as pas compris. Je veux dire... Être à l'image de ceci. Les qualités, prendre des qualités de chaque côté... Quelqu'un qui est mire, administrativement, et quelqu'un qui a les moins. Qui a les moins, et ensuite, quelqu'un qui connaît le monde du football, donc probablement un ancien footballeur. Mais bon, on a AKB aujourd'hui candidat, mais il ne faut pas s'étonner de voir deux ou trois autres candidatures qui viendront très prochainement. Vous êtes optimiste ? Alors, on va y voir, je pense qu'ils l'ont déjà eu. Moussa, c'est pas, vous êtes là ? Oui, oui, je suis là, Major. C'est bon ? Allez, là, c'est bon. Là, on vous reçoit. Allez-y. Voilà, ils étaient un peu sur... Je parlais un peu des sexistes. Ils avaient... Vous avez... Vous avez... C'est un peu... C'est un peu... C'est un peu... Et actuellement, on a dit qu'il n'y a pas un peu... Il y a un peu de goûte. Maintenant, tout est là-dedans. C'est un peu de goûte. On va voir... D'ici... Après la conférence de presse, on se dérira... C'est un peu de pression. Et on va... C'est un peu... 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 C'est un peu de pression. cof... Moi, je... Je vais parler un peu de lui, Samara. Peut-être que vous n'oubliez pas les participants de flammes olympiques et aussi d'entrepreneurs de la meilleure question pour savoir si vous avez la possibilité de les mettre devant, savoir ce qu'ils peuvent nous apporter au milieu de la gestion que ce qu'ils peuvent. Bien. Allez, Moussa, CFA, Kamara, on vous a largement compris. Si vous n'avez pas autre chose à ajouter, il ne me reste qu'à vous dire bonne soirée. Mais non, je voulais juste me présenter. CFA, Kamara, on ne peut pas mettre pas sur le Conor. Le Conor est venu trouver ce problème. Le problème, c'est l'inefficacité et l' irresponsabilité de ce que ces teams ont amenacées. Le Conor a juste ce que tu peux te faire par là, un déjeuner de match sur d'autres pays pour un peu se faire avec. C'était juste ça un peu. Merci à vous et au revoir. C'était notre confrère Moussa, CFA, Kamara, qui a quand même donné ses avis. Il est d'avis avec Jean Baldé. Il faut ramener les hommes qui ont les moyens dans ce milieu footballistique. qu'il a parlé du président de la flamme olympique de Guinée. C'est extrêmement aussi important. Il a parlé de lui, Kamara. Est-ce que forcément, on a besoin que seulement des hommes riches dans ce milieu à Saint-Dieu ? Non, pas seulement les hommes riches. Comme il l'a dit, mélange des hommes riches, des administrateurs, des personnes qui peuvent penser... Mais est-ce qu'ils vont se comprendre ? Mais souvent, les hommes riches entrivent le football. On a vu le cas d'Anthony Osoiré. Écoutez, Anthony Osoiré, c'est un homme riche. Le horéat, c'était 5 millions de dollars au début. Aujourd'hui, il a quoi ? Aujourd'hui, il n'a rien dans son club. Mais ça n'a pas impacté. Ça n'a pas impacté. Ça n'a pas impacté. Ça n'a pas impacté le football. Ça a impacté beaucoup. C'est ce que je dis. Il est riche. Il a 5 millions de budget pour son club à nuit. Il ne se retrouve avec rien aujourd'hui dans ce club-là. C'est parce qu'il n'a pas été un administrateur. On a longuement parlé autour de ça sur ce plateau à Madou. C'est ce qui a créé d'ailleurs tous les problèmes à la réalité. On n'a pas besoin juste d'un ancien footballeur parce qu'il a été une légende du football guinien. On n'a pas besoin d'un nom parce qu'il est riche. On n'a pas besoin d'un administrateur qui n'a pas une vision sur le football guinéen. On a besoin de tout ça et des hommes capables qui peuvent essayer de réveiller le football guinéen parce que comme l'a dit Jean, on n'a ni argent, on n'a ni comme infrastructures de base. On n'a rien qui peut envoyer le football guinéen devant. Donc, il est temps de choisir l'homme qu'il faut, la place qu'il faut. On a vu des joueurs, des anciens footballeurs qui se retrouvent à la tête d'une institution dans un pays. C'est possible, Amadou, il y en a plein. Vous pouvez me citer ? Vous pouvez me citer même si c'est deux ? Écoutez, c'est parce qu'en Guinée, aujourd'hui, on ne veut pas mettre les hommes qu'il faut à la place. Si on réussit, il n'y en a pas. Moi, je peux t'aider. Moi, je peux t'aider. Moi, je peux t'aider. Écoutez, rapidement, on n'est pas là pour citer le nom de quelqu'un. On est là pour trouver peut-être une solution parce que je suis analyste. Je suis analyste et vous l'êtes aussi. J'analyse autour du football guinéen parce que je le connais. Maintenant, je le dis encore une fois, Akabé, il a déposé sa candidature. Si, aujourd'hui, tout le monde a confiance en lui, il va gagner. Mais est-ce que vous, selon vous, il peut le faire ? Moi, je ne dirais pas qu'il peut le faire à 100% parce que je connais Akabé, footballeur. Je connais Akabé, agent de joueur, qui peut aider les jeunes joueurs guinéens. Mais je ne connais pas ce Akabé administrateur-là. Tout le monde est réticent. En fait, ce que tu dois comprendre ici, c'est qu'il y a des personnes naturellement qui remplissent toutes ces conditions. Mais les conditions spécifiques pour être président de la Fédération, il y a le fait d'être dans le circuit. Si tu n'es pas dedans, ce n'est pas du tout évident. L'autre chose que je voulais rajouter, c'est que nous estimes, selon ce que je vois, je pense qu'il y a quelques anciens joueurs qui sont avec lui. Est-ce que tous les anciens sont avec lui ? C'est une question à se poser. Il y a des anciens joueurs qui ne sont pas crédibles. Parce que là, on a vu des anciens joueurs. Oui, exactement. Je prends un exemple sur le cas de Titi Kamara qui a été ministre. À un certain moment, il a géré tous ces espos. J'ai vu quelques anciens joueurs avec lui. Et voilà pourquoi j'ai dit, est-ce que c'est tous les anciens joueurs qui fédèrent tous ces anciens joueurs ? Est-ce qu'il les fédère ? Je ne crois pas du tout. Parce que j'ai dit tout de suite qu'il y a probablement, de façon vraisemblable, vraisemblable, non. Vraisemblable. Vraisemblable. Vraisemblablement, d'autres candidatures qui viendront. Est-ce que d'autres anciens joueurs ou d'autres anciennes gloires ne veulent pas s'aligner derrière ces personnes-là ? Voilà, justement, pour répondre rapidement, avant peut-être les autres, Jean, pour répondre rapidement. Vous avez dit, il y a quelques anciens joueurs qui sont avec lui. Il y en a d'autres qui ne sont pas avec lui. Donc, on ne veut pas cette division-là, maintenant, dans notre football guinéen. Parce que c'est ceux qui a gâté le football guinéen. Il y a eu le camp Antonio Sarri, il y a eu le camp Supervé. Après, en ce moment, il y a le camp Kaba Diawara, il y a le camp Antigarara. Il y a le camp Konor, il y a les Antigarara. Donc, on ne veut plus cette division dans cette équipe de football. Elle est inévitable à cette année. Écoutez, il nous faut un rassembleur, quelqu'un qui va venir, honnête, qui rassemble, qui va mettre tous les acteurs de football sur la table. Qui n'a pas duvé plus avec ces anciens-là ? Il ne faut pas se voler la face. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on a un acteur qui est neutre dans ce milieu ? Parce que là, c'est une question fondamentale. S'il n'est pas du camp d'Antonio, il est forcément du camp de Capita. Ecoutez, voilà pourquoi je dis que notre football, excusez du terme, il est dans la merde jusqu'aux autres. Ça, il ne faut pas se voler la face. Moi, j'ai envie de dire... Est-ce que les candidats vous rassurent ? Ça ne me rassure pas. Dans la mesure où vous me dites qu'il n'y a pas aujourd'hui un acteur qui peut diriger la fédération qui n'a pas un clan. C'est ce clan-là qui va se retrouver dans la fédération guinéenne de football. Et c'est ce qu'on doit éviter aujourd'hui. Si on veut que le football avance, on doit carrément oublier les clans-là. Je vais donner un exemple rapidement avant que mes confrères reprennent la parole. Prenons le Cameroun aujourd'hui. C'est la fédération où il y a de corruption. C'est la fédération la plus corrompue dans le monde. C'est le Cameroun. Aujourd'hui, on retrouve un Samuel Eto'o qui est venu difficilement là, qui a son clan. Song a gagné des matchs. Mais il a gagné combien de matchs lors des qualifications ? Mais on le maintient parce que c'est l'ami de Samuel Eto'. On ne veut pas retrouver ça dans le football guinéen. Et on doit trouver vraiment quelqu'un qui est capable et qui va mettre au même équité entre les gens. On va donner l'opportunité à Passy Bangoura. Est-ce qu'aujourd'hui, on a un homme crédible qui est capable de gérer ce football guinéen ? Quand je dis un homme crédible qui n'est pas dans les deux clans, parce qu'il y a deux clans dans ce milieu footballistique, c'est clair. Antonio KPC. Connaissant déjà l'environnement de notre fédération, connaissant l'environnement de notre football, l'on doit se poser la question, qui doit diriger l'instance de notre football ? Si on répond à cette question, on aura résolu tous les problèmes. Oui, bien sûr, c'est là le problème. C'est cette question qui doit avoir des réponses, des réponses palpitantes, des réponses atteignantes. On peut parler même d'Amadou Diaby. Oui, celui qui doit gérer. Il ne faut pas dire heureusement. Parce que lui, à un avis, c'est sorti qui a flingé fort. Amadou Diaby a flingé en tenue aux soirées. Pour corroborer un peu aux assertions de Jean, savoir jouer sur le terrain, il ne veut pas forcément dire que vous avez les compétences de gérer le football. Et avant ses compétences, on n'a pas un nom fort derrière. Oui, il faut comprendre aussi qu'on est en train de parler du football national. Ce n'est pas seulement un seul clan. On parle d'une nation. Voilà, on parle d'une nation, le football d'une nation. Et qui doit le gérer ? Je pense que c'est vrai que les candidatures peuvent tomber. Mais ce que Hassan vient de dire, encore on va se retrouver dans cette histoire du clanisme. Les gens viendront soutenir par les personnes... Les anciens, les anciens dignitaires. Voilà. Regardez, vous prenez aujourd'hui, je ne me permets pas, mais il faut le dire, Mathurin Bangura qui est supporté par le G47 sur un effectif des membres statutaires de 65. 5, 47 personnes le soutiennent. Et ce sont ces personnes-là qui doivent soutenir. Est-ce qu'il a les compétences ? C'est vrai, il a été un fermet administrateur. C'est un potentiel candidat aussi. Un potentiel candidat aussi, vous comprenez ? Voilà. Donc, derrière, il y a d'autres candidatures aussi qui se préparent pour venir aussi... J'ai entendu parler de Blasco. C'est justement à ce niveau-major. À ce niveau-major. Et Amadou Gabi aussi... Mais ça va que les mêmes règlements... À ce niveau-major. C'est moi, les Blasco qui ont été... À ce niveau-major. C'est les membres de cette fédération. Mais c'est vrai, on a des potentialités. Mais qui doit le gérer ? C'est là le problème. Moi, c'est... C'est ce qui est aussi... En fait, major, si nous voulons sortir de cette crise-là, les personnes qui nous ont poussés à être là où nous sommes aujourd'hui, ils ne devront pas se retrouver. Normalement, oui. On a tellement de têtes aujourd'hui autour, ce sont celles qui nous ont menés dans cette merde où nous sommes aujourd'hui. Et ce sont les mêmes personnes qui vont revenir poser des candidatures pour vouloir encore gérer. Et nous allons encore nous retomber dans les mêmes erreurs, dans les mêmes histoires. Ces histoires de clans, ça a toujours existé au sein de notre football. Et si aujourd'hui, à ça, on a dit quelque chose d'important. Si AKB, il vient, il y a déjà des anciens joueurs qui sont avec lui. Il y a d'autres qui ne sont pas avec lui. Forcément, ils seront avec un autre. Donc, on va se retrouver déjà dans une histoire où il y a tel coin, tel coin, tel coin. C'est ce qui nous a menés là où nous sommes aujourd'hui. Sinon, les gens qui ont géré, qui étaient là à un moment donné, qui n'ont pas pu. Mais à un moment donné, il faut les écarter. Il faut les écarter carrément parce qu'on sait que ça sera toujours la même chose. Ça sera une rediffusion. Donc, en vous écoutant par là, c'est comme si la solution, elle n'est pas là pour le moment. Ce sont les mêmes personnes qui sont là. Si la solution, c'est booster le clanisme, je dis qu'il n'y a pas de solution. Si on dit qu'après, celui qui va venir, il est avec telle personne, tel mécan, c'est le groupe là qui va se retrouver à la fédération. Je pense qu'il n'y a pas de solution de trouver du tout pour le football guinéen. Ah oui, mais c'est ça. Il y en a qui détruisent aujourd'hui. Il y en a qui détruisent Antonio Soarey. Demain, il y aura des journalistes qui vont détruire KPC. Ça va se faire comme ça. Le football guinéen va toujours retarder, rester derrière. On a le talent. On a des jeunes exceptionnels. À l'image de Seru Girassi, je parle de celui-là seulement, qui marque des buts, qui est d'ailleurs le meilleur buteur actuellement européen, de la Bundesliga. On a ces jeunes comme ça en Guinée qui peuvent exploser. Pourquoi ? Pourquoi on n'essaie pas de nous retrouver et essayer de parler réellement ce qu'il faut pour pousser le football guinéen ? Parce que c'est le plus important. Oui, rapidement. Moi, ce que je veux dire, nous devons dépasser le problème des hommes. C'est ce qui nous a retenus dans ce football-là. C'est ce qui nous empêche de progresser. Il y a à peine deux. Moi, je croyais que les acteurs du football ont été reçus par le Premier ministre sous l'instruction du Président. Moi, j'avais cru qu'à la sortie de cet entretien, tous ces acteurs-là allaient lasser prise et permettre à une nouvelle génération ou à des nouvelles personnes de prendre la relève. C'est ce qu'on ne voit pas. Toutes les candidatures ou les potentielles candidatures qu'on voit là sont soit des anciens ou des personnes qui sont parrainées par les deux personnes ou les trois personnes dont on a parlé et qui sont les têtes de gondole de notre football depuis pratiquement dix ans. Au jour d'aujourd'hui, vous prenez l'Afrique, peut-être l'Afrique de l'Est ou l'Afrique de l'Ouest, la meilleure fédération de football, c'est... Le Sénégal ? Non, pas le Sénégal. Le Mali. Non, pas le Mali. Le nom m'échappe là. La Mauritanie. La Mauritanie. Aujourd'hui, un président de fédération qui est bon dans le management, qui apporte des projets, qui aujourd'hui est en train de mettre les lignes qu'il faut pour... Il y a des années plus tôt, mais c'est comme une religion, entre parenthèses. Les gens, c'est-à-dire tout le monde, les investisseurs, les mécènes, tout le monde s'intéresse. Quand c'est bien organisé, ça fait appel au capitaux. Alors, nous, on a des mécènes, nous, on a des personnes qui ont de la compétence, mais c'est cette histoire de clarisme qui les freine, disons, dans leur... Et il y a des personnes qui sont derrière, même s'ils font quelque chose qui ne sont pas ou qui n'est pas bon, on dit, ah, là c'est bon, il faut aller sur cette lancée. C'est ce qui est arrivé aux prédécesseurs jusqu'à ce qu'on s'est retrouvé dans ce point. Prenons un exemple sur le Sénégal. Est-ce qu'il y a eu des fédérations ici comme le Sénégal et la Côte d'Ivoire qui ont connu beaucoup plus de... Qui ont connu des crises plus que ces fédérations-là. Le Sénégal, il y a eu tellement de problèmes autour de ces fédérations-là. Mais depuis que Senghor, aujourd'hui, depuis, je pense que les choses ont changé aujourd'hui. Aujourd'hui, les choses ont changé parce qu'ils ont compris que le problème des personnes, ça ne peut pas aider leur football. Aujourd'hui, le problème, ce qui est en commun, c'est le football, c'est l'intérêt du football guinéen. Ils ont compris que l'intérêt, c'est le football sénégal. Il y avait des problèmes de personnes. Ils ont décidé de se retrouver, de changer la donne, de se donner les mains et de se dire, même si on ne s'est pas au fond, donnons-nous les mains pour l'intérêt de notre football aujourd'hui. Ils ont regardé le Sénégal aujourd'hui. Nous, on avait pensé que tout dernièrement, il y avait une réunion entre le président Capessier et Antonio Soare. Ils se sont réunis quand même quelque part. On avait pensé que, franchement, après cette réunion, on va trouver des terrains d'entente. Mais derrière ça, le constat est qu'au niveau des sorties médiatiques, la situation est caduque. On parle de Blasco Barry, pas mal de personnes qui ont envie de revenir. Alors, je vais vous poser une question. Selon vous, on a besoin d'un ancien ou bien on a besoin de nouveau au cas où les mentalités changent ? Si un ancien revient, on va voir la solution. Écoutez, c'est ce qu'on a dit tout de suite à Madou. On n'a pas besoin d'anciens dans la mesure où ces anciens-là sont dans le clanisme. Vous pensez qu'ils ne vont pas faire des prises de conscience ? Et de l'autre côté, le problème, c'est tout vous. On n'a pas quelqu'un qui n'est pas dans ce clan-là. Donc, on n'a pas de nouveau en Guinée. Vous parlez d'un tenue soirée Capessier. Donc, on peut compter sur le Conor ? Oui, écoutez. On en a mal. Même le Conor a un clan. Écoutez, j'ai vu l'arrivée. Même le Conor a un clan. Écoutez, ces gens-là étaient derrière qui ? Ah oui, le vice-président du Conor était derrière qui ? Mais ils étaient avec Antoine. Oui, mais ils étaient avec qui ? J'en ai vu tout dernièrement. Ils se sont séparés. Ils sont quand même neutres. En Guinée, il y a toujours des clans qui sont derrière. Il y a ce qu'on appelle... Comment dire ? C'est comme si c'était... On peut dire que le Conor est avec un PC, peut-être. Écoutez, c'est ce que je dis. Il y a des clans autour de ces gens-là. C'est la même chose. C'est ça, oui. C'est ça. Le football, aujourd'hui, où est le problème du football au Guinée ? Où on est dans la merde ? C'est parce que le football, là, tourne autour de deux personnes. Capici, Antonio. Le football Guinée ne peut pas se déposer sur ces deux personnes-là. Oui, ce sont des médecins. Donc, l'argent a impacté négativement le football Guinée. Oui, oui. Écoutez, ils impactent négativement le football Guinée. Sur le plan communication, sur le plan administration, ils sont tentés de déposer les bases. Ils sont tentés d'impacter négativement le football Guinée. Non, parce que si les journalistes sont tentés de se faire... Mais ils ont financé, mais ils ont financé le championnat Guinée. Non, ils ont donné de l'argent à des personnes. Exactement. Financer un football, c'est de poser les bases. Mais attendez... Oui, mais je ne bloque pas, Assange Diallo. Laissez-moi aller jusqu'au bout de l'université. Oui, on est dans la rubrique... Si vous ne me laissez pas parler, vous ne pouvez pas comprendre. On est dans la rubrique la chaleur. Écoutez, oui, mais si vous ne me laissez pas parler, comment vous pouvez comprendre ? Je dis que le football guinéen, ces deux-là, en tant qu'ils sont devant du football guinéen, ça ne va pas marcher. Mais le stade Petit-Sori, on est en train de l'utiliser, Assange. Parce qu'il n'y a pas le PC. Mais le stade Petit-Sori, on est en train de l'utiliser, Assange. Mais le stade Petit-Sori, on n'a rien à voir avec la fédération. Mais attention, le stade... Actuellement, le stade 28 septembre est en rénovation. Le stade Général Ansanakote est en rénovation. Mais on va jouer le championnat. Vous voulez comprendre ce que je veux dire ou vous ne voulez pas comprendre ? Allez-y, on vous écoute. Voilà, justement, laissez-moi parler. Oui, je sais qu'on est dans une rubrique, on a peur de chaleur. Mais laissez-nous aller au bout de nos idées. Entre ces deux-là, il y a le football guinéen. Il y a des flèches qui se jettent de l'autre côté. Il y a des flèches qui se jettent de l'autre côté. Et il y a le football guinéen qui est en train d'empathir sur les dégâts qui sont en train de ressortir. Mais à travers l'Indiscap, on a progressé avec l'Oréa ? Oui, l'Oréa. Est-ce qu'on peut maintenir cela ? Oui, mais écoutez, le football, le football ne peut pas tourner autour de personnes. Ce ne sont pas aussi des milliardaires en dollars. On a vu des personnes, on a vu Motsépé par exemple. Aujourd'hui, ils sont plus riches que Motsépé. Écoutez, mais ce monsieur, il est humble, il est en train de faire évoluer le football du continent. Pas d'un seul pays. Mais pas tout le monde qui apprécie Motsépé. On ne dépasse pas cette folie de dire que, oui, moi, je suis Antonio Soaré, moi, je suis KPC parce qu'il nous donne 100 000 francs, le carburant derrière, on nous donne 100 000. C'est les messens ? Moi, ma zone. C'est les messens ou bien c'est leur entourage ? Il faut qu'on sorte de cette situation. Ce n'est pas leur entourage. Ils sont ce qu'ils sont. S'ils ne sont pas capables de gérer bien... Mais ils ont des atouts. Ils ont des atouts. Je reviens sur les atouts. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on peut avoir de l'argent. Mais savoir l'utiliser, c'est autre chose. Le problème, ce n'est pas... Le problème, c'est de ne pas faire une performance aujourd'hui. C'est de continuer à faire des performances d'année en année, d'année en année. Là, je ne suis pas d'accord avec vous. Il faut qu'il y ait l'argent dans le football. Mais c'est lui qui doit amener l'argent. Il doit revoir sa politique sportive. L'arrivée de ses messens ont des avantages et des inconvénients. Parce que depuis... L'avantage, c'est où ? Avec l'arrivée du président Antonio. Il a mis de la lumière dans le championnat guinien. L'arrivée des étrangers dans le championnat guinien. Après ça, on a une équipe qui est partie au niveau du champ. Parce que le championnat a été là. L'indice, quand même... Voilà, tout n'est pas mauvais. Je ne veux pas qu'on... Ça ne répondait pas à un plan. C'est pas parce que tu as de l'argent. Voilà. Je ne veux pas qu'on occulte les aspects positifs de l'arrivée des ces messens. Mais quand même, ils ont l'aspect négatif. C'est pas parce que tu as de l'argent que tu vas installer la dictature autour de toi. Et écoutez, le football, ça n'appartient pas à une seule personne. Le football guinien n'appartient pas à Antonio. Le football guinien n'appartient à KPC. C'est le football guinien. Ça appartient à tous les guinéens. Même celui qui serait tout au Royaume. Vous comprenez ? Donc, pour vous dire... Mais est-ce que ce n'est pas la faiblesse de l'Etat de fait que ces messens ont eu de l'impact dans le football ? Non, les messens sont partout dans le monde. Parce que le Sénégal... Parce que le Sénégal... Regardez, ce n'est pas le même cas qu'au Sénégal. Le Sénégal, il n'a pas assez de présents de clubs qui sont riches. C'est parce qu'on parle d'idées. On ne parle pas de personnes ou d'argent seulement. On va donner le temps à Zénab. Elle va juste répondre à Zénab. Non, parce que chez nous... Vas-y, vas-y. Je vais lui donner. On a cette expression qui rime souvent dans nos têtes. On dit qu'il faut partir des institutions fortes et pas des personnes aussi fortes. Vous comprenez ? Le football, c'est du business. Il y a des personnes qui existent qu'on voulait vraiment avoir. Moi, j'ai généré quelque chose... D'ailleurs, j'ai dit à un moment qu'Antonio a été une chance. Sauf que c'est son entourage qui l'a fait partir. Mais il a dératé lui aussi. Oui, il a eu dératé. Mais vous venez de le dire tout à l'heure. La visibilité sur le championnat. Peut-être la progression de certains joueurs. Je ne suis pas d'accord avec toi. Certains joueurs aient des salaires d'Antonio Soir qui l'a fait briller. Non, je ne suis pas d'accord. Antonio Soir, il est administrateur. Il est venu ici en tant que nom riche. Il a administré beaucoup d'entreprises. Il a embobiné certaines personnes. C'est ce qu'il a induit dans les erreurs. Oui, mais c'est pas son entourage à lui. Vous accusez plein de personnes aujourd'hui qui sont autour d'Antonio de l'avoir fait briller de côté. Si vous me permettez, on va peser au niveau de la balance. L'arrivée des mécènes dans le football, il y a des côtés négatifs, il y a des côtés positifs. Et où la Guinée en a profité positivement ? Positivement, je pense que, surtout avec Antonio à un moment donné, c'est un homme qui a mis quand même beaucoup de moins pour mettre la lumière sur le football Guinée à un moment donné. Je ne sais pas si vous vous souvenez, juste un exemple, lorsque cette équipe féminine était partie au Mali, il n'y avait pas moins que l'équipe revienne. Il y a eu vraiment assez de problèmes autour. C'est lui qui a donné 100 millions à cette équipe-là. Il faut avoir de l'argent pour faire une certaine chose. Mais les 100 millions la viennent d'où ? Laisse-moi aller à bout de mes idées. Les 100 millions la viennent d'où ? Il y en a qui nous ont fait croire qu'ils prenaient leur argent dans l'approche pour investir. Et on a vu les audits. Laisse-moi aller à bout de mes idées. Ce sont des aspects positifs. Mais derrière, n'oubliez pas que la FIFA subventionne, il y a des subventions qui viennent par an, mais où part cet argent ? On n'a jamais dit où part cet argent qui vient. On dit que notre football n'a pas de moins. Pourtant, il y a des subventions qui viennent. Est-ce que la Guinée ? Donc, tu veux me dire que la Guinée ne fait pas partie ? La Guinée, c'est pas partie. Elle est conséquente. Quand on parle de 100 000 $, on parle de 2 milliards de francs guinéens, on parle de 5 milliards. Toi, tu peux dire que l'argent n'en est pas conséquent ? D'accord, d'accord. Où part cet argent ? Où part cet argent ? Et aujourd'hui, ce n'est pas que l'État. Je pense que ce problème qui est là aujourd'hui, comme on l'a toujours dit, et on va toujours le dire, c'est ce problème d'égo, ce problème des têtes. C'est une guerre de têtes. Vous pensez que si l'État avait construit des infrastructures sportives déjà à la base, est-ce que ces deux personnes allaient nous charmer à travers... À un moment donné, je me dis, à un moment, je me dis, le ministère de sport n'a jamais joué son rôle, ici en Guinée. Parce que l'État, par exemple, ça fait partie de l'État, le ministère doit prendre à un moment donné les choses, même quand ça arrive à un certain niveau, pour jouer son rôle. Mais on voit parfois, c'est le ministre, on a vu autant d'Alpha Condé, où il avait appelé KPC, il est parti, après c'est Antonio, on attendait la sanction de la FIFA, ça n'a pas duré, il y a eu ce conor qui est arrivé, l'ingérence des politiques dans le sport. Il y a un ministère, aujourd'hui, pour le sport, qui doit jouer son rôle. Mais le ministère, malheureusement, est absent... Mais le ministre, je pense, on les a amenés au niveau de la climatisation. Le premier ministre, quand même, il a joué un rôle important. Oui, mais... Il faut créer des textes adéquats. À un moment donné, il faut qu'on sorte de ces guéguerres, ces histoires de tête émetteuse, et la presse sportive guinéenne, je profite. La presse sportive guinéenne, nous sommes toxiques, parce que nous sommes... Certaines sont toxiques. Non, laisse-moi dire, la presse sportive... Alors, les journalistes sportives guinéennes, désolé, je n'ai rien contre... Nous sommes dedans, je n'ai rien contre qui que ce soit, mais la presse sportive guinéenne est toxique. Il faut aller sur les réseaux sociaux ou écouter des émissions, c'est divisé. Il y a des clans, il ne faut pas oublier, il y a beaucoup de clans au sein de la presse sportive guinéenne. Même si ce n'est pas leur avis. Il y a beaucoup de clans, il y a les pro-Antonio au sein de la presse sportive guinéenne, il y a les pro-KPC, il y a les pro-Kaba, il y a les anti-Kaba. Il faut voir parfois des articles, il ne parle pas de la réalité. Dès qu'il flingue, c'est la tête de la personne. C'est la tête de la personne. Il y a une chose, rapidement, peut-être pour quelques secondes, il y a une chose, elle a tout à fait raison. On a fait une émission ici, là où j'étais... J'ai colliqué sur, je pense, l'entraîneur Kaba Giawara qui s'est retrouvé sur les réseaux sociaux. C'est une personne qui commentait la vidéo qui disait non, tu ne connais pas le football. Pourtant, ce sont des personnes qui le connaissent. Tu ne connais pas le football, non, Kaba Giawara mérite. Mais c'est leur avis, peut-être qu'ils ne sont pas d'accord. Il y avait de l'émotion. Mais tu voulais quand ils arrivent à partager les mêmes avis parce que tu... Il y avait trop d'émotions autour de tout ça. Non, ce n'est pas d'émotion. Il y avait trop d'émotions. Elle a tout à fait raison. Quand Antonio Soiré était aux affaires, il y avait combien de confrères journalistes à la Fédération en tant qu'office des médias. Ce n'est pas exclut qu'on soutient quelqu'un, mais on les soutient dans le cadre. Il y avait une vingtaine de journalistes comme officiers médias, vous le savez. Vous-même, je le savais. Il y avait une vingtaine qui voyageaient, qui venaient, qui seraient les chaussures d'Antonio Soiré. Aujourd'hui, ce sont ces personnes-là qui se retrouvent et qui disent non, Antonio Soiré, il nous a donné tel argent, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. C'est parce que, nous-mêmes, on n'est pas sincère autour du football guinéen. Les journalistes ne sont pas négativement. Ça impacte négativement parce que, comme vous le savez, il y a des journalistes qui sont souvent avec KPC, il y a des journalistes qui sont souvent avec Antonio. On a eu beaucoup de secrétaires généraux ici, dans nos studios, à la radio Kavi. Ce sont des personnes qui nous ont expliqué comment ça se passe. Ils se disent, écoutez, vous les journalistes même, c'est vous qui devez aider le football guinéen, allez de l'avant. Si vous vendez mal le football guinéen, il va être vu mal dehors et comme ça, ça ne va pas. Je ne dis pas qu'il n'y a pas certains titres. Si vous me permettez, j'avais quand même promis à ces valeureux téléspectateurs et auditeurs dans cette rubrique la chaleur, le débat, va être houleux. Chacun a donné son point de vue, mais ce que je vois sur ce plateau, on n'est pas quand même optimiste. Selon eux, le football guinéen n'est qu'une révision, c'est ceux-là, les mains peut-être qui ont envie de revenir. Cette histoire de clanisme et la presportive, chacun a déjà une position et ce n'est pas quand même normal. On peut avoir une position, mais il faut savoir défendre sa position normalement et dans les règles de l'art. Dans le journalisme, c'est extrêmement important. On va boucler portes et fenêtres concernant cette situation au niveau de la fédération guinéenne de football, mais pour le moment, il a déposé sa candidature. C'était quand même des sondages. On y attendait avec Amadou Diaby tout dernièrement qui a flingué son ancien patron, Antonio Soare. On est en suspense, mais à chaque numéro, on va revenir concernant cette fédération guinéenne de football jusqu'à la fin pour savoir réellement qui va gérer le football guinéen. On marque une virgule. On revient dans quelques instants pour parler de Mandjou Diallo qui vient de saigner un contrat avec l'Escaloum. et là aussi, le débat va être au lieu. Allez, de retour sur ce plateau pour toujours parler du sport guinéen. cette fois-ci, Mandjou Diallo a repris ses activités. On sait que Mandjou Diallo a été avec Kabadjawa. Il a été adjoint du sélectionneur guinéen. Il a coaché l'équipe de fellow stars de l'ABA après le Apia. C'est un monsieur qui maîtrise ce milieu, le championnat guinéen, mais il a atterri dans un club qui nous cause assez de questions. On peut le dire ainsi, c'est l'Escaloum qui n'a pas à respecter tout le temps ses engagements. Pasi Bangoa, est-ce que cette fois-ci, on est optimiste que l'Escaloum va respecter ses engagements, départ d'entraîneurs, départ de joueurs, les conventions n'ont jamais été respectées. Tout dernièrement, le public de Kaloum n'était pas d'accord avec le président de Claude. En espace de sept ans, on peut compter le nombre d'entraîneurs qui ont passé par l'Escaloum qui peut atteindre près de dix, si j'ai bonne mémoire. Aujourd'hui, de 2015 à 2021... Avec le passant pile, il n'y a plus de moyens. Vous comprenez. C'est une situation qui interpelle tout le monde, surtout la Ligue guinéenne de football parce que, vouloir changer d'entraîneur, c'est vrai, la Ligue n'a pas la main dans la poche ou la Ligue n'a pas la main facile pour gérer cette équipe, mais c'est une équipe qui représente également l'image du football guinéenne. Il y avait les mots avec le président du club. Oui, à un moment, quand on disait dans les années 2012-2013 l'Escaloum, le Big Big Show, c'était de l'effervescence totale quand il s'agit du classico du championnat guinéenne. On n'a même pas de classico, non. Mais aujourd'hui, où est partie l'image, où est partie ce club avec ce changement d'entraîneur ? C'est vrai, c'est un Antoine qui a fait des expériences sur le continent. Avec des anciens joueurs qui ont pris des solutions et se retrouvent avec l'Escaloum. qui a connu pas mal, qui maîtrise les paramètres du football guinéenne, qui maîtrise le championnat guinéenne. Mais qu'est-ce qu'il peut retenir aussi Manjou parce que c'est un poids lourd ? Il faut aussi l'entretenir parce qu'une fois qu'une relation est créée, il faut l'entretenir, sinon elle va encore disparaître. Et les joueurs qui seront là... Mais moi, pour ne pas qu'il chante parce que ça fait longtemps il n'a pas fonction avec un club. Oui, c'est vrai, parce qu'il a été parachité du côté du Céline National derrière Kaba, alors il était au repos peut-être pour... Il est parti là-bas, selon vous, parce qu'il n'a pas d'autres points de chute, parce qu'il est conscient avec la situation de l'escalume, il n'y a pas les moyens ? Non, je ne peux pas dire ça. Qui savait ? Parce que tout homme a aussi un moment... Parce que l'escalume, il y a beaucoup de joueurs qui sont là-bas, qui sont en fin de carrière. Pardon ? Il y a beaucoup de joueurs qui sont avec l'escalume, qui sont en fin de carrière, qui n'ont pas de points de chute. Certes, c'est un entraîneur averti qui est venu de la situation. C'est un entraîneur qui connaît également les talents des jeunes aujourd'hui, qui sont en train d'émerger dans les académies. Il va forcément faire un remaniement d'effectifs. Il ne s'agit pas de trouver les joueurs qui sont là et miser sur eux et puis redorer les blasons de ce club là-escalume qu'on connaissait d'entendre. Aujourd'hui, aujourd'hui, si Manjou signe au sein de ce club, je pense que ça fait plaisir et puis du public sportif des calumistes et puis essayer de donner toutes les énergies, tous les fonds. Vous pensez qu'il va durer avec l'escalume ? Ils vont s'entendre ? Bon, c'est aussi là le gros problème. C'est très difficile de défendre l'escalume. J'ai deux choses à dire. La première, c'est qu'en réalité, c'est ce qu'on disait tout de suite. Mettre de l'argent, ce n'est pas en donnant à des tierces personnes qu'on investit dans le football. On investit dans le football en professionnalisant, en faisant en sorte que le football puisse générer quelque chose les années à venir. C'est comme ça. Sinon, après que l'argent qu'on a à la maison est fini, et bien évidemment, on ne se retrouve avec rien. Et c'est ce qui arrive aux calumistes aujourd'hui. La deuxième chose que j'ai envie de souligner, c'est que Manu, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Personne ne peut lui nier cela. Il a gagné et il sait comment bâtir. mais est-ce que la situation ou l'instabilité, 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 l'instabilité constante de l'escalum peut lui permettre de faire son travail comme il faut ? Parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui aime construire dans l'automne, pas dans la précipitation. Et c'est quelqu'un qui est caractériel. Il a beaucoup, il a un gros caractère. Est-ce qu'il peut s'en sortir ? Est-ce qu'il peut se comprendre avec eux ? En ce moment, c'est ce qu'on va voir. Et... Observons. On est rassuré parce que tout dernièrement, on a fait un constat que les clubs guinéens n'arrivent pas à durer avec les entraîneurs. On a vu le cas du coach Leandro avec le club de Sigiri, coach Gaucher et tant d'autres avec le Wakria, le départ des entraîneurs. L'entraîneur de Wakria déjà qui a quitté ce club, Ismaël déjà avec Ismaël, avec Diôme. Il n'y a plus de stabilité. Est-ce que cette fois-ci avec Manju Diallo ? On est confiants ? Bon, Manju Diallo, d'abord, parlant de lui en personne, c'est un bon technicien. Sa personne pélonier, il a pris beaucoup. Il a été champion de Guinée à plusieurs reprises avec le Félestard de la Baie avant d'arriver au Afia. J'allais dire où ils ont pris la Coupe de la Ligue et avant d'être viré en 2018, il ne faut pas l'oublier. Mais depuis qu'il a été viré du Afia, il n'a pas coté un club guinéen. C'est vrai, il a été assistant de l'IDL6 en 2019 après l'adjoint de Kabadjawara et il évolue aussi avec les Yvans. Si je ne l'avise, il y avait ce trophée. Il y a des problèmes. On a vu la sanction de la FIFA en 2017, où ils avaient eu des problèmes avec la FEDE. Après, c'est avec le joueur ivoirien qui avait porté plainte à la FIFA, il y a eu des sanctions. Puis le Camerounais, où il y avait cette interdiction de récruter, que ce soit des joueurs locaux internationaux, pendant deux ans. Tout ça parce qu'ils ne respectent pas leur engagement. que ce soit avec les joueurs ou avec les entraîneurs. Et les entraîneurs se succèdent sans qu'ils n'arrivent pas à bâtir une équipe ou bien donner des résultats parce qu'ils ne durent pas. Même à un certain moment... Donc, l'environnement au sein de l'équipe, au sein du club... Ne vous rassure pas. ...n'est pas tellement simple. Moi, je pense que s'il n'arrive pas à... Quand il arrive quelque part où l'environnement n'est pas sans, même si tu as de l'expérience, si tu as du talent, c'est parfois compliqué de mettre en place quelque chose de positif. Est-ce qu'on peut dire la Escaloum est devenue corbeille aux poubelles parce qu'on a vu l'ossature de cette formation. C'est des joueurs qui sont en fin de carrière, des joueurs qui se cherchent à se relancer. On a vu le jeu de Samakié qui est dans ce club avec policiers et tant d'autres. Il manque du diallo. Ça fait belle durée qu'il n'a pas exercé fonction. Ah oui. Ça peut être ça. Il manque du diallo. Moi, je retiens juste que c'est un bon entreneur. Un excellent entreneur. Comme l'a dit Jean, c'est lui qui peut poser les bases. Maintenant, c'est quoi? Il faut... Maintenant, il faut essayer de laisser travailler, donner le temps nécessaire. Bon, vous savez, vous ne venez pas dans un club comme ça. Il y a des... Vous parlez d'abord, vous échangez, vous trouvez quelque chose. Voilà, les conditions et tout et tout. Voilà, même s'ils ne respectent jamais... Ça, je le sais, l'Escaloum ne respecte jamais ses engagements. Mais on ne sait pas, cette fois-ci, il ne faut pas enterrer l'Escaloum. On va voir... c'est que ça... Moi, l'Escaloum, pour la petite histoire, c'est une équipe vraiment qu'on ne doit pas perdre dans ce championnat. Je suis d'accord. Pas du tout. On a besoin de l'Escaloum. C'est comme si on nous disait que le Barça peut-être peut descendre... On parle aujourd'hui de Lyon... Qui va descendre... Peut-être va descendre... C'est une vitrine en fait. On ne peut pas perdre Lyon. Maintenant, dans ce championnat-là, l'Escaloum, avec tout ce qu'on a envie de bâtir autour du championnat de l'Escaloum, on doit vraiment les maintenir. Le classico, c'est qui ? C'est l'Escaloum et l'Oréa. Depuis très très longtemps, je ne vois pas l'engouement autour d'un classico en Guinée comme je l'ai vécu en 2017, en 2016, en 2010. En ce moment, c'est le football. L'Oafia, oui, c'est un grand club qui est en train d'émerger. L'Oréa est en train de baisser petit à petit, mais on sait que derrière, l'Oréa peut revenir. Mais quand l'Oréa, dans le temps, et l'Escaloum, jouent un match, il y a l'engouement total. Même si aujourd'hui, c'est entre l'Oafia et l'Oréa. Mais ce n'est pas le même engouement qu'on retrouve. Et pour cela, je dis que ce club-là, il doit se maintenir en première division. Et c'est peut-être pourquoi Manjou Diallo a signé peut-être se maintenir ce club-là cette année en première division. Comme je l'avais dit, l'effectif, elle est vieillissante. Maintenant, il faut trouver vraiment un tacticien capable de mettre les bases, recommencer à zéro, trouver des jeunes qui vont se mélanger à ces vieux-là, maintenir l'équipe, garder l'équipe soudée, garder l'équipe soudée pour ne pas tomber en deuxième division. Parce que quand tu tombes en deuxième division, il n'y a pas des affaires, tu restes en deuxième division, il faut te battre encore pour revenir. Donc voilà peut-être la venue de Manjou Diallo. Toutefois, ils nous suivent, les calomistes nous suivent, c'est de laisser la tâche facile à Manjou Diallo. Parce que Sénèque a dit qu'il n'y a pas un vent favorable qui ne sait pas son port de destination. Manjou peut vraiment rélever les défis de la Escalo ? Après avoir échangé avec Manjou Diallo, d'attendre qu'il va finaliser de signer d'abord le contrat avec cette formation de la Escalo, on va l'avoir dans cette émission, parce qu'à l'instant T, il n'a pas signé d'abord, ils ont juste trouvé des terrains d'entente sur le plan verbal dès qu'ils arrivent à finaliser le contrat. Il va venir dans cette émission. Cinq minutes nous séparent de la fin de cette émission World Sport. On va aborder le dernier sujet concernant le championnat guinéen de Ligue 1, Guy Copresse. Selon la Ligue, le championnat doit reprendre le 12 novembre déjà et jusqu'à présent, on n'a pas les signes préciseurs pour le démarrage du championnat guinéen. les négociations sont en cours pour que le GD à venir, qu'on arrive à voir le président de la Ligue, ici même, sur ce plateau de Cavi Média. On va juste relancer le débat. Le championnat guinéen, on nous a promis le 12, il n'y a pas de signe préciseur pour le moment, il n'y a pas de calendrier, on ne voit pas d'écho, on ne voit pas de communication. Est-ce que selon vous, cette date va être respectée ? Et si la date n'est pas respectée, cela est dû à quoi ? Silence totale pour le moment. et je pense que cela sera dû à un problème financier. Oui, tout le temps, cela a été le problème. Cela a toujours été le problème du championnat guinéen. On se souvient de la dernière saison aussi. Les joueurs, pratiquement, ils avaient fait six mois sans jouer et avant que le championnat ne reprenne et cette crise qui s'était invité en ce moment avec la dissolution de membres de la Ligue Pro. il y a des problèmes parce que non seulement la Ligue Pro, elle n'est pas indépendante financièrement. Et nos clubs, il y a beaucoup de clubs guinéens ici qui n'ont même pas de bus. Quand vous regardez les bus dans lesquels ces jours-là se déplacent. Il n'y a même pas de contrat entre les jours. Il n'y a rien au fait. Le football guinéen, à un moment donné, on se dit, nous sommes dixièmes. Oui, dixièmes. Mais, on n'a pas de mois. C'est un championnat pauvre. Il y a beaucoup de clubs. Si vous, aujourd'hui, vous enlevez certains clubs, vous enlevez peut-être six, sept clubs, ceux qui viennent après, il n'y a pas de mois. Il n'y a pas de mois. Il n'y a pas de mois. Même le deuxième, il est pauvre maintenant. Afia, Aurea. Avant, c'était ASK, on parle de l'ASK. Actuellement, c'est le Afia qui est riche. Avec l'ASM. Avec l'ASM. Avec l'ASM. C'est pas ça. C'est le Afia. Aujourd'hui, vous enlevez ces clubs-là. Il y a de ces clubs, on a vu ici, qu'ils se déplacent pour l'intérieur du pays. L'état de ces bus-là, quand vous voyez les joueurs dans ces bus, vous vous dites, mais on est où là ? Donc, il y a un sérieux problème. Tant que la ligue guinéenne de football professionnelle n'arrive pas à être indépendante et autonome financièrement, le championnat guinéen aura toujours des problèmes. En fait, le salut, pour ne pas tout, à chaque fois, à se retrouver dans ces problèmes, c'est la professionnalisation du football. Il faut professionnaliser. Il ne s'agit pas de dire qu'on a une ligue professionnelle. Non. Il s'agit de professionnaliser, de faire en sorte que chaque club puisse générer de l'argent. pas seulement de l'argent investi par le BCN ou le président. Ce n'est que par ça qu'on peut s'en sortir. Il faut que tout le monde le comprenne. Sinon, à chaque année, on va se retrouver avec ces mêmes problèmes et le championnat va s'arrêter et bien évidemment, ça va jouer sur les clubs qui sont potentiellement capables d'aller concurrencer les autres équipes. pas si. OK. Je pense que le 12, c'est vrai, c'est une date dite, mais est-ce qu'elle sera respectée ? Parce que derrière, la saison dernière est d'abord inachevée. Le champion en titre n'a pas encore son trophée. Il y a des primes, des subventions qui sont encore... L'arrillerie n'est pas encore payée et on nous signale le démarrage d'une nouvelle saison, 2003, 2023. Pourquoi on ne voulait pas encore des hommes riches dans le football ? Parce qu'ils impactent. Non, c'est que moi, ce que je comprends, le Conor, la ligue plutôt, je pèse bien mes mots. En tout cas, c'est pas le Conor, le problème du championnat. ils ont fait tape à l'oeil pour connaître la destination du vent. Mais, cette date, je suis encore dubitatif. Alors, la semaine à venir. Comment on peut jouer ? Un championnat sans donner le trophée. Oui, mais on connaît quand même, il y a un champion. C'est pour cela que je dis. Je mesure mes mots que la ligue n'est pas encore professionnelle. Elle peut être professionnelle, mais pour le moment, elle ne l'est pas. Quand on est professionnel, c'est quand on est autonome, financièrement. Mais pour la date du 12, je pense que ça peut se tenir. Bien sûr, il n'y a pas de communication autour du championnat. Mais n'oubliez pas, nous, on le sait, il y a des obligations derrière. Bien sûr. Il faut respecter ces obligations-là. Avant de démarrer le championnat. Il ne faut pas démarrer le championnat. Voilà, justement. Et je pense qu'ils vont appuyer sur l'accélérateur parce qu'il faut le faire. Il y a des obligations. Bien. Et ça doit se faire. Et où ça doit se faire ? Maintenant, c'est à eux de le voir. Le football guinéen, il va toujours tourner autour de l'amateurisme. Amateurisme. Il n'y a que des amateurs autour du football guinéen. Mais la ligue, quand même, ils sont en train de se battre. Justement. Oui, oui, ils sont en train de se battre. Là où je dis que le football guinéen est encore amateur. Oui, quand même amateur. Heureusement, on est championnat. Quand tu veux retrouver l'historique d'un club, tu pars sur Google, non ? Tout le monde le sait. Les communicants ne sont pas outils. Oui, bien sûr. Tu pars sur Google, tu tapes sur Wakria, sur Orea, sur l'Escalum, sur le Afia, tu trouves l'historique là. Elle est là, elle est bien. Je pense que ce sont des clubs qui ont représenté la Guinée partout en Afrique. Mais tu dépasses là, tu tapes sur un autre nom, on te dit non, il n'y a pas d'information autour du score. On te ressort un match qu'ils ont joué il y a une semaine. Ça aussi, c'est un club, c'est un site qui a écrit l'information sur le club parce qu'ils ont gagné le match peut-être. Il y a peu de clubs qui ont des sites. Justement, peut-être le club a gagné contre l'Orea. Le site, il vient l'écrit autour de ça, il met ça sur les réseaux sociaux. Vu que le site est monétisé, on retrouve l'information là sur Google. Sur le moteur de recherche, dès que tu tapes, ça sort. Pour dire que, ce n'est pas juste autour du championnat Guinée. comment dire, l'instance doit essayer de travailler autour de tout ce qui est communication, tout ce qui est, l'infrastructure de base, ce n'est pas eux, mais ils doivent essayer de revenir très rapidement derrière parce que moi, je pense qu'ils ne sont pas encore professionnels. Mais c'est à vous. Là, vous me permettez, on est bousculé par le temps, c'est extrêmement important. On a tellement de tèches versées durées concernant ce congrès au niveau de la Fédération Guinée du football. C'est extrêmement important parce qu'on en a forcément besoin. On a vu le Conor tout dernièrement qui a été critiqué. Et voilà, on s'apprête pour partir aux élections. La question, elle reste fondamentale. Ici, quand même, sur ce plateau, tout le monde est sceptique. qu'on parle même de rediffusion au niveau de l'instance dirigeante du football guinéen. On attend de voir. Je pense bien, valoreux téléspectateurs, les auditeurs, vous avez pris assez de plaisir dans ce numéro sportif. Il ne me reste que de vous dire merci à Sandialo. Merci, on est pris par le temps. On n'a pas eu le temps de faire des cartons. Je ne sais pas, vous aurez une opportunité. Merci Amadou. On se retrouve lundi. Merci à toutes et à tous. Merci Major et merci à tous qui nous suivent et surtout à ces téléspectateurs qui suivent nos émissions, tous les jeudi et lundi qu'ils envoient des photos parce que je vois les photos sont déjà là. Merci. D'accord. Déjà, c'est au manager. Merci Major et merci à tous ceux qui nous suivent et à eux de nous envoyer aussi des photos. Votre baptême. C'est le mercredi. C'est le mercredi. Tout le monde, les téléspectateurs, les auditeurs, les internautes, donc il y aura plus de 5 bœufs à... Il y aura la curie que ça va venir. On va partir quand même et assister. Allez, valeurs téléspectateurs, auditeurs, il ne me reste que de vous dire merci. Ça a été un vrai plaisir pour nous d'être avec vous 1h30 dans cette émission sportive. Le plaisir est partagé. Au revoir à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501